Pour la mise en tension en squat, je vais vous mettre dans une position naturelle de squat. Donc si vous avez l'habitude d'avoir les pieds très écartés, vous pouvez essayer cette position. Mais petit à petit, essayez quand même de les rapprocher de la largeur d'épaule. Petite rotation externe, si vous êtes plus familier avec la rotation interne, donc les pieds dans l'axe parallèle, vous pouvez vous mettre dans cette position, il n'y a aucun souci. On va vraiment déverrouiller à 5-10 degrés vers l'extérieur pour la plupart des gens. Une fois que ça c'est fait, on va venir descendre en position de squat. Vous attrapez vos gros orteils pour vous stabiliser. Et on va rester dans cette position 2 minutes. On essaye si possible d'avoir le dos à peu près droit. Et on garde la position 2 minutes. On peut venir pousser un petit peu les genoux vers l'extérieur avec les coudes. Ce n'est pas un problème. Une fois qu'on a tenu cette position 2 minutes entre en main, vous mettez un chrono devant vous. On va venir charger au niveau des adducteurs. Donc je vais forcer mes genoux à rentrer vers l'intérieur. Je résiste avec mes coudes évidemment. Je fais 10 secondes de posture en forçant avec mes adducteurs contre mes coudes à 20% de la force maximale que je peux générer. Une fois que ces 10 secondes sont faites, je refais 10 secondes à 40%, 60%, 80%, puis 100%. Une fois que les 10 secondes à 100% sont faites, donc vraiment je serre très 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 fort. Mes coudes résistent assez fort. Vous allez sentir que ça va tirer au niveau de l'aine. Une fois que ces 10 secondes à 100% sont faites, je vais venir complètement faire l'inverse. Donc je me redresse le plus possible et j'essaye d'écarter mes genoux vers l'extérieur tout en tirant mes omoplates vers le bas et ma tête vers le plafond pendant 10 secondes pour être le plus droit possible et avoir les hanches les plus ouvertes possible. Donc 2 minutes de posture en position d'étirement. Je surcharge progressivement mes adducteurs. 10 secondes à 20%, 10 secondes à 40%, etc. Et ensuite 20 secondes de posture où je viens activer très 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 fort mes abducteurs de hanches et me redresser pour être le plus droit possible dans une belle position de squat profond.